Voilà, c'est bon, tout ça c'est petit. Ça va toi ? Non, je ne mange pas de chocolat, non ? Non, je ne suis pas le moteur, non ? Non ? Bon, ça va toi ? C'est bon, un c'est honnête. Bon, comment vas-tu ? Et puis hier, je bouffais encore le chocolat, je vais te finir comme un gros porc et tant pis. C'est comme ça. Bon, j'espère que ma petite vidéo d'hier ça aura plu. On a vu deux trois petites becotes, tout ça, machin, là, là. Et hier, j'ai oublié de te dire deux trois trucs pour ça, on va faire une petite vidéo aujourd'hui. Non, je n'en mange pas d'autres, j'ai pas pied non j'arrête pas bon j'espère que j'ai une bonne journée voilà 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 c'est fini au revoir non c'est que non non hier voilà donc j'espère que ma petite vidéo t'auras plus t'as vu on a gardé deux trois trucs un deux trucs je crois je n'avais plus je fais la mer un peu la boule la vue sienne d'origine voir ce qu'on pouvait l'emmener et qu'est ce qu'on a vu d'autre ah bah si le moteur hybride voilà 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 donc voilà bon alors aujourd'hui on va voir autre chose on va voir autre chose on a vu où est ce qu'on pouvait aller avec un cylindre d'origine maximum de ce que moi je pouvais l'emmener il ya peut-être d'autres plus loin possible mais de ce que moi j'ai pu faire avec croire que c'était pas de tourpo franchement putain de travail d'enfou travail de dingo un franchement un travail de dingue aujourd'hui on va aller vous faire autre chose on va voir ce qu'on peut faire aussi avec un air sale t6 il ya longtemps je sais pas si tu te souviens j'avais commencé je t'avais marqué air sale t avec un point d'extérieur avec un point d'interrogation et j'avais dit un putain pardon moi je voulais emmener avec un cylindre t6 avec un air sale t6 je voulais l'emmener sur un t8 donc eh ben j'avais déjà commencé déjà quelques mois de ça et longtemps j'ai un petit peu revêt je m'excuse donc je l'ai emmené là je l'ai emmené comme dit mon pote guiguit il fallait chez l'orthophoniste des fois non bref j'avais dit je l'avais déjà commencé il ya quelques mois en arrière ce air sale t8 et ben je l'ai fini aujourd'hui voir où est ce qu'on pouvait emmener au maximum maximum ce genre de de petits cylindres là dix ans qui marche bien à la base il mérite de d'autres bricoles encore mais c'est déjà un petit ça qui marche vraiment déjà bien eh ben moi je lui ai rajouté de transfert j'ai modifié le balayage sur les transferts à et du coup les transferts c'est un bas laissé c'est ça c'est ce que j'ai rajouté les autres les transferts mais je les juste mise au carré mise au propre terminé je leur ai pas donné une autre direction parce que du coup les transferts c'est eux vont redonner une direction et la place fait que aussi ben je pouvais pas non plus faire aller je pense que j'aurais eu plus de place j'aurais été recherché j'aurais fait c'est chaud et faux j'aurais retravaillé les transferts b pour aller bien chercher encore val avant mais je me suis dit ben écoute on va essayer comme ça quand même alors malheureusement 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 c'est moi c'est un simple que je pourrais pas essayer moi directement parce que j'ai j'ai pas de partie cycle pour pouvoir faire un moteur donc alors je vais te montrer déjà en premier temps on va voir deux choses avec ce moteur là avec ceci là de là donc rsalt et 6 1 maintenant t8 donc j'ai déjà je vais te le montrer je dois montrer le boulot que j'ai fait dessus et on va parler aussi après d'autres choses avec ce cylindre là c'est un truc qui serait un plutôt intéressant alors voilà le cylindre air sale t8 voilà donc moi ce que j'ai pu en faire crois moi que c'est pas de tout repos 1 tu vois pour aller refaire donc là celui là et celui là là j'ai essayé de faire qu'ils soient le plus possible le plus joli possible les transferts qui soit le le comment dire je mange mes mots le plus on va dire jumeau on va dire jumeau voilà je pense qu'il ya un autre nom mais je l'ai bouffé possible donc tu vois l'enclat j'ai été retravaillé ici alors tu vois pas spécialement bien voilà tu vois peut-être un peu plus comme ça là alors pourquoi 7,7 écart là de 2,2 on va dire de d'entrée de transfert donc tu vois tu as vu c'est beau un 6,9 bah celui-là il est 9 en plus il est quasiment 9 d'ailleurs il a dû rouler 30 secondes et j'ai démonté et j'en fais mieux pour en faire un truc mieux alors pourquoi là les transferts tout simplement pour ne pas aller à toi là ici à ce niveau là là c'est toi là ce que j'ai fait ici pour ne pas avoir à aller gratter les carters par exemple des carters malossi ou là où tu as plus de matière pour ne pas aller à avoir à aller tailler dans les carters pour avoir une entrée d'admission super large je suis moi qui ai soufflé pourtant j'ai rien fait je te jure j'ai bouffé le chocolat donc donc voilà donc j'ai baissé j'ai rabaissé si tu veux la séparation entre entre transfert arrière et transfert c pour que voilà au niveau du transfert que ça aille chercher si tu veux sur l'extérieur hop comme ça sans avoir à aller retravailler dans les carters peut-être que mes carters à moi peut-être que je le ferai mais je sais même pas je sais même pas parce que ça me fait un peu chier d'aller gratter comme ça les carters donc j'ai décidé de faire comme ça je me pense que c'est pas trop mal ça va y aspirer bien aussi tu vois donc voilà alors comme je te disais c'est un cylindre que je vais pas pouvoir essayer j'ai l'impression de ne pas parler fort de pas avoir de volume c'est peut-être mes oreilles se boucher je sais pas peut-être un bouton de réglage non j'ai l'impression de ne pas parler fort je me remercie comme je disais pour la quatrième fois je peux pas pouvoir essayer ce cylindre là parce que j'ai pas de partie cycle j'ai pas de cycle d'rcx ou dspx pour pouvoir essayer ce moteur là donc ce que je vais faire parce que j'ai un moteur là j'ai un moteur j'ai un bon moteur avec les carters un peu mal si tout ça on a l'image mvt premium millenium je sais plus lequel c'est le millenium voilà avec un bio doppler qui est neuf voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais te prêter mon moteur à qui je sais pas encore je vais te prêter mon moteur si tu veux juste ce cylindre le piston et culasse je te donne juste le cylindre le piston et culasse t'essayes parce que je vais avoir besoin de quelqu'un franchement pour essayer ce moteur là ou sinon je t'envoie mon moteur complet et puis tu l'essayes voilà je sais pas comment je vais faire encore je sais pas à qui je vais donner mais voilà deuxième chose alors quand après je sais pas quand non plus je vais te dire pourquoi parce que là j'ai un bas moteur aussi mal aussi avec un vélo rr des courses longues et donc pour lequel est destiné normalement le 70 par maquille qui est là bas et je me dis tiens je vais regarder si ça se passe bien avec le t6 soit en course longue et ben en fait en fait franchement en fait il s'aime il se prête vachement mieux ce cylindre là se prête vachement mieux à la course longue que le par maquille par maquille on a des jacks de bâtard sincèrement pour moi de vachement trop pour moi ça ne fonctionnera pas je pense que ça fonctionnera pas ça va fonctionner difficilement en plus il est destiné par un 103 sp alors peut-être que la carburation si tu me regardes tu sais on en a déjà parlé la carburation sera peut-être ça peut-être trop juste pour moi parce qu'il faudrait peut-être gavé à mort pour pouvoir qu'il part pour qu'il puisse peut-être fonctionner donc voilà et je me suis dit tiens je vais regarder le t6 le t6 voir comment en fait il se prête au jeu de la course longue et en fait il s'y prête vachement mieux il s'y prête vachement mieux au jeu de la course longue que que le par le le 70 par maquille cliquine donc peut-être j'achèterai un vélo à rd préparation en course longue et peut-être aussi que c'est un cylindre que je vais passer sur un mec un piston mono segment parce que la piston g c'est un bissegment ça me fait un peu chier je t'avoue que ça m'enchante pas trop tu vois et peut-être que je vais le passer sur un mono segment je pense qu'il sera voilà ce sera encore bien mieux s'adapter que le bissegment pour le truc là je l'ai mis en fait si tu veux avec le piston par maître le piston par maître kit en fait qu'il a fait exactement la même taille la même dimension que l'air sale tu m'excuses je t'ai apprécié ton bas moteur tu m'en voudras pas si tu me regardes juste pour vous je voulais juste faire un petit essai comme ça pourquoi je vais pas essayer avec ce piston là parce que ben en fait ma quai j'ai pris j'ai pris ma cage à aiguilles pour mettre sur son moteur parce que sinon ça rentrait pas dans le piston moi j'avais des cages à aiguilles j'ai plein de cages à aiguilles il n'a pas une qui rentre entre le piston mais sur ceux là non plus d'ailleurs par maquite non plus donc du coup voilà du coup ben je t'ai emprunté de ton bas moteur et j'ai fait ça avec le cylindre avec le piston par maquite qui se prête aussi vachement bien au truc du coup en fait que cela ne va pas du tout par maquite va pour le piston est bien mais cela n'est pas bien donc là on a déjà que vachement on va dire plus correct plus sensé qu'avec le par maquite on a des diag vraiment on va même dire franchement des bons diag voilà on a même des diag idéal avec le l'air sale t6 des diag idéal avec une course longue sincèrement je pense que ça pourrait être un truc de bâtard je te le dis de toi à moi ça pourrait être un truc de bâtard voilà franchement donc si tu as envie de te acheter un petit t6 de le faire un petit peu préparé avec d'y mettre une course longue je te dis vas-y franchement vas-y parce que je pense que il y a moyen d'avoir un cylindre qui fonctionne vraiment 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 bien voilà pour ça je pense que j'ai fait le tour donc alors ce cylindre là voilà donc je vais moi le prêter à quelqu'un je sais pas je sais pas qui encore même si j'ai ma petite idée d'à qui je vais le prêter je vais pas le dire comme ça je vais peut-être le bigophoné avant à moi et quelqu'un qui me dit ouais moi 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 peut-être peut-être je sais pas 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 encore voilà non plus pour te dire que bâle t6 le t6 avec une course longue c'est pas mal un bon là je vais quand même j'aimerais quand même à vous savoir ce que ce t8 du coup a dans le ventre en plus parce que j'ai quand même voilà retravailler aussi les boosters à l'échappement tu regarderas sur mon sur ma page il y a j'ai posté une photo en fait avec le le sien de préparer et un t6 normal à côté tu vois vraiment les deux trucs à côté l'un à côté de l'autre tu vois vraiment la différence donc entre les boosters aussi la forme la forme des transferts à l'intérieur j'ai changé aussi la forme des transferts à l'intérieur donc tu verras voilà 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 c'est tout c'est tout autre chose la poulie la poulie tu sais on avait fait j'avais dit voilà on avait dit avec cyril que c'était toi qui allait choisir le nom de la poulie donc on a eu plein de messages on a eu plein de messages on a eu de très 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 bonne des très très bonnes idées sur tout ça et ben on en a retenu qu'un on en a retenu un seul soit pas triste soit pas c'est pas grave c'est pas très grave on en a retenu un ou un mix de deux voilà a retenu le nom que stéphane nous a donné donc merci stéphane et en fait cyril a rajouté un petit truc qui fait que en fait c'est un mix de deux et stéphane et cyril donc en fait la poulie s'appelle donc ça sera son nom poulie fcr voilà fcr qui peut-être va grandir c'est pas encore on verra comment ça se passer j'en dis pas trop mais pour l'instant c'est poulie fcr donc merci stéphane pour pour le nom que tu as parce que c'est on va dire 90% donc du nom de la poulie c'est ça vient de toi et les 10% d'autres du coup c'est cyril voilà j'affichis par rapport au pourcentage je sais pas faire bon calcul tu vois donc donc voilà ou peut-être 80% stéphane 20% cyril voilà donc poulie fcr napoli hybride fcr bientôt on va dire pas dans les bacs parce que c'est pas ça se dit comme ça mais bientôt bientôt disponible peut-être j'espère vraiment à la fin de l'hiver je veux dire que le travail quand même là-dessus est quasiment fini il reste encore des petites est je vous ai absolument le tester la tester sur une mob d'origine avec un embrayage de scout origine ça c'est pas encore fait mais ça va venir voilà c'est tout je pense que je pense que c'est tout pour ce je souhaite une bonne soirée je souhaite un bon film peut-être tu vas sortir tu vas faire la fête donc fais attention à ton petit corps ne pas l'abîmer voilà et puis c'est tout je te fais du bibi je dis au revoir et à bientôt ah non 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 le prochain qui se fout de la gueule de ma salopette et bien je lui envoie la même d'accord ma salopette elle est belle j'y ai et puis on aime et puis on va si c'est ça pas parce qu'on sait on va